Faut-il investir en immobilier à plusieurs? Alors ça c'est une question qui m'a été posée sur Instagram. D'ailleurs si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à t'abonner à mon compte car je réponds à pas mal de questions posées par la communauté et je partage également mon quotidien d'entrepreneur et investisseur. Avant de commencer, je t'invite à faire trois choses. La première chose c'est de liker la vidéo car ça m'aide à faire connaître la chaîne YouTube. Dès qu'on dépasse plus de 100 likes, YouTube référence mieux la vidéo et ça permet de partager ce contenu à plus de personnes. La deuxième chose que je t'invite à faire c'est de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche pour être notifié de toutes les nouvelles vidéos qu'on va publier sur cette chaîne. Enfin, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à regarder dans le lien juste en dessous car tu auras accès à une prochaine conférence où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi pour plusieurs millions en immobilier. Alors dans cette vidéo, je me trouve toujours au Cameroun comme tu le constates et je vais répondre à cette question, faut-il investir en immobilier à plusieurs ? Donc beaucoup de personnes qui démarrent en immobilier se posent cette question. Est-ce que voilà, je dois investir avec ma conjointe ? Est-ce que je dois investir avec des amis ? Est-ce que je dois investir avec mes parents ? Avec des potes, etc. Ou avec des partenaires d'affaires car tu peux rencontrer des personnes lors de différents événements d'investisseurs immobiliers, des soirées, des séminaires, des conférences, des masterminds, etc. Et finalement, tomber sur des personnes avec qui tu peux t'associer. Alors, ça c'est une question à laquelle je vais répondre de manière tout à fait transparente et de façon très ouverte. Moi, ce que je te recommande, si tu démarres dans l'immobilier, c'est de commencer à investir seul. Pourquoi ? Car c'est mieux de te faire tes propres armes, comme on dit. Donc, c'est mieux que toi-même tu apprennes à investir en immobilier, que tu fasses tes premiers investissements. Même si c'est des petits investissements, tu peux commencer par des box, par des parkings. Moi, j'ai commencé avec des places de parking. Tu peux commencer comme cela. Comme ça, ça va déjà te mettre en confiance. Donc, ça va te montrer que c'est possible de le faire. Ça va également t'apprendre le processus. Parce qu'honnêtement, entre acheter un parking et acheter un immeuble, le processus est le même. Ce n'est pas le même type d'investissement. Mais le processus entre la recherche et la signature chez le notaire, c'est exactement la même chose. Donc, ça va te permettre vraiment d'apprendre les différentes étapes. Donc, recherche de biens, négociations, recherche de financement, passage chez le notaire, mise en location, etc. Pourquoi je te dis ça ? Car si tu démarres des partenariats sans avoir eu ta propre expérience, en cas de problème, ça risque d'être difficile. Moi, j'ai vu des partenariats vraiment se briser parce que les personnes, voilà, ils n'avaient pas le même niveau d'expérience en fait. Donc, tu avais des personnes plus expérimentées qui investissaient avec des investisseurs, on va dire, débutants. Et en cas de problème, en fait, tu peux très facilement te retrouver à être déçu ou même à devoir te séparer de cette personne-là. Moi, ce que je te recommande, c'est lorsque tu vas commencer, donc tu investis seul, tu fais tes premiers investissements tout seul. Et c'est lorsque ça commence à bloquer que tu vas te tourner vers les personnes. Et pendant ta période où tu vas investir seul, tu vas rencontrer des personnes. Tu vas rencontrer des personnes fiables, tu vas rencontrer des personnes comme toi qui sont dans la même dynamique, qui ont les mêmes objectifs. Et du coup, ça va te permettre quoi ? C'est que ça va te permettre de filtrer les personnes qui sont comme toi et pourquoi pas de t'associer avec elles. Et autre chose, c'est que lorsque tu vas commencer à investir en immobilier, il va arriver, comme je t'ai dit, il y a un niveau où tu vas commencer à bloquer. Et en fait, au niveau des financements, tu vas te retrouver bloqué. Là, c'est un peu la période, c'est un peu la phase dans laquelle je suis en ce moment. C'est qu'au niveau des montants que je peux emprunter, je commence à atteindre le plafond de verre. Là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? C'est que je m'associe avec des personnes. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'associe avec des personnes que je connais depuis le début de ma carrière d'investissement immobilier, qui sont plus expérimentés que moi et qui savent comment investir en immobilier. Donc, ça va me permettre justement d'être en confiance et également de faire que ces personnes-là soient en confiance vis-à-vis de moi. Et comment ça va se passer ? C'est qu'on va aller chercher des gros, gros, gros investissements. Donc, ça va être des investissements de plusieurs millions d'euros ou de dollars. Donc, c'est un peu ça l'objectif en ce moment. Désolé pour le bruit, il y a des travaux juste derrière. Mais voilà. Et comment ça se passe au niveau de l'investissement à plusieurs ? Tu as différentes formes pour investir en immobilier. En France, tu as ce qu'on appelle les SCI. Donc, c'est Société Civile Immobilière. Donc, ça te permet vraiment d'ouvrir une société. Et les parts sont réparties entre le nombre d'investisseurs. Il faut un minimum de deux investisseurs. Donc, par exemple, tu peux investir avec un ami à toi. Vous avez 50, 50. Et voilà. Ça veut dire que si vous achetez un bien à 100 000 euros, chacun, vous avez 50 000 euros sur le bien. Au Canada, c'est la même chose sur les sociétés par action. Donc, vous achetez avec lesquelles vous pouvez acheter de l'immobilier. Il y a également des fiducies avec lesquelles vous pouvez acheter de l'immobilier. Mais grosso modo, le principe est le même. C'est que vous allez ouvrir une société, attribuer les parts au nombre de personnes dans la société et ainsi répartir les risques en cas de problème. Donc, voilà. C'était tout pour cette vidéo. Si tu l'appréciais, je t'invite à la liker. Je t'invite également à mettre un commentaire juste en dessous. Postes tes questions. N'oublie pas de regarder le lien juste en dessous pour avoir accès à la présentation. Sache que tu as également droit à une session stratégique offerte avec moi ou un membre de mon équipe pour définir également à toi ton projet en immobilier. Moi, je te remercie beaucoup et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo toujours au Cameroun. Et ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501